Le match coup de gueule entre le Cameroun, âgé de cinq coups d'Afrique et la Coupe d'Ivoire, âgé seulement de deux trophées de la Cannes. Si des relations diplomatiques et des coopérations sont au beau fixe entre les deux pays, ce n'est pas le cas. Pour de nombreux followers de ces deux nations sur internet, via les réseaux sociaux. 12 joueurs ! Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Camerounais, on sait que vous êtes trop forts, mais arrêtez. Comment 12 joueurs déclarés positifs au TES COVID ? Vous-même soyons sérieux. Non, 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 non. C'est ce qui dérange. Voilà donc ce qui dérange. Cette attitude de la belle famille où le frère de sa femme bavarde beaucoup, les Camerounais époux d'ivoiriennes sont indignes. Ils dénoncent ces mépris d'une belle famille qui caquette. Tout commence après la victoire écrasante et sans appel des lions indomptables du Cameroun, qui ont ramené après cette partie de pêche les requins des Comores à la maison. Le pays de Georgette et de la fiancée de l'artiste camerounais Ténor a pris la parole à tort et à travers pour critiquer les prouesses du pays époux. Les Camerounais, pour y répondre, ont manifesté leur désarroi et mis en mission Georgette et Zunon pour aller dire à la belle famille que les frères et les sœurs des épouses ne peuvent pas parler n'importe comment après une performance indomptable du mari. Ce comportement indigne a dû contaminer deux ou trois autres entités à travers le monde. Samuel et Tophis a pris la parole en sa qualité d'époux de la Côte d'Ivoire et des présidents de la Fédération Camerounaise de Football pour cette mise au point. Je voudrais faire une précision pour ce qui concerne les tests. Je voudrais rappeler à tous vos confrères qui se lancent dans des explications impossibles que l'agence choisie pour faire des tests n'est pas sur le contrôle du Cameroun. C'est à 100% sur le contrôle de la CAF. Et je pense que les règles de jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition et je souhaite vraiment, humblement, que mon pays soit respecté. Le Cameroun affirme à travers cette canne ses capacités organisationnelles quant à cette prestigieuse compétition. Des défis majeurs sont relevés et nul doute, aucun événement de cette envergure ne peut se faire sans un prévu et autre couac qui s'improvise à l'organisation. C'est l'occasion de marquer une minute de silence pour les victimes de la bousculade de l'église. Jesus, you love me too much, too much, too much, too much, too much, too much, excess, love, Voici un prétexte qui aurait dû interpeller quelques-uns du pays Belle Famille à se taire ou à prendre avec intelligence la parole pour manifester de la solidarité au Cameroun. Camille Macosso, pasteur contesté, bref, il ne fait pas l'unanimité. Loin d'une église, Marmailleur a fait sa messe de bavardage sur le sujet. Au Mélis sans saveur, quelques autres individus aux esprits retors l'y ont rejoint. Le sale boulot digne d'un variant infantilien et tous ceux qui combattent le Cameroun quant à l'organisation de la Cannes. Que dire des Camerounais qui pour certains changent de nationalité en fonction des adversaires des lions indomptables ? Un coup burkinabé, éthiopien, capverdien, comorien et bientôt gambien. Quelle punition pour ces supporters chironco que les victoires des lions indomptables baladent de pays en pays. Sension prévue pour la belle famille, la Côte d'Ivoire. La couleur de vos époux face à votre indélicatesse vous condamne à rentrer à la cuisine. On ne critique pas son mari en public. L'autant de voir si vous avez changé de comportement. L'Egypte bénéficie jusqu'ici de la confiance pour vous raccompagner jusqu'à la frontière. Les pharaons doivent et ont la mission de la punition. Il faut le faire, ramener la belle famille des traîtres à la maison. Fin. Kontinant. Sous-titrage ST' 501